Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors là, il va rester une vis. Il va rester une vis, là. Les vis. C'est ouf, hein. Les gars, ils... Une vis de carénage, serrée comme un axe de roue arrière, quoi. Il fait des bruits bizzare. Oh non. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux pas te le décrire. C'est... C'est trop horrible. C'est chiant. Ah ! C'est sérieux. Donc là, il faut juste fixer. Et puis là, on a le filtre à huile. Et puis le bouchon de vidange qui sera là. Donc ça sera assez classique et facile. Hop là. Là, c'est du 17. Alors là, attention. Je pense que ça va être bien noir. Voilà, bon. En fait, on a fait tourner la moto. Et puis, on a mis ça dedans. On a mis du engine flush parce que la vidange, elle n'avait pas été faite depuis un sacré moment. Donc l'idée, c'est nettoyer avec l'engine flush. Vidanger, laisser s'égoutter. Mettre de l'huile entre guillemets bas de gamme. Faire tourner. On voit que là, ça a ramassé un peu de limaille. Donc de faire tourner avec de l'huile entre guillemets bas de gamme. 5 minutes. Revidanger. Et puis après, faire un traitement P18 avec de l'huile haut de gamme. Il va bien, cet outil là, pour tout ce qui est filtre, notamment qui sont sur le côté comme ça. L'R6, il est comme ça sur le côté et perpendiculaire, le filtre. Alors sans ça, une clé à filtre, ça passe pas. Par contre, là, ça va couler où ? Tout sur le collecteur, je pense. Oui. Il y a un film comme ça peut-être d'homme. Bon après, de toute façon, c'est pas non plus l'opération du siècle. Mais oui, ça en fout plein le collecteur quoi. Il faudra laver le collecteur correctement. Bref. Alors, fin de la vidange. Nous, on met ça. Voilà. Le filtre, j'aime bien prendre avec l'écrou parce qu'au moins, on peut le serrer puis le desserrer sans outil Azorbi. Alors, on peut remplir sans problème déjà le filtre. Ça va pas couler partout. Ça, c'est à légende là que ça va couler quand on va visser. Allez, voilà. Bon, là, il en a déjà. Pas besoin de prendre la vieille huile d'ailleurs. Il suffit de prendre l'huile qui est en filtre. Pour huiler le joint. Bien nettoyé là. Voilà. Bien nettoyé là. Ça coule sur le collecteur, mon foie. Ça, mon foie, c'est la vie. Ça va fumer un peu blanc du coup quand ça chauffera. Pas d'inquiétude. Là, je visse le filtre. Voilà. On voit que ça n'a absolument pas coulé du filtre. Donc, on peut bien remplir le filtre avant d'huile. Voilà. Ça ne peut couler nulle part. Ensuite, là. Le bouchon vidange. Alors, ça. Cléimbus 6. Changement des plaquettes. Nettoyage des étriers. Donc. Voilà. L'autre axe. Il y a deux axes. Et puis, les plaquettes, elles tombent. C'est vraiment super simple. Voilà. Il y a deux axes comme ça à enlever. Et puis là, ben. Les deux plaquettes. Avant de vider un litre de nettoyant frein. Je prends de l'eau chaude. Je prends de l'eau chaude. Liquide vaisselle. Et puis, ça part super bien. Frottez doucement la brosse à dents. Ils vont revenir comme neuf. Les plaquettes. Dans le bon sens. Si possible. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Et puis là, ben. Il faut juste les pousser. Et puis remettre l'axe. Alors. Dessus. Un petit coup de graisseau au cuivre. Juste sur le. Hop. Voilà. Le deuxième. Je suis allé à la main. Et maintenant, notre petiter. Je suis allé à la main. Jus un roulard. Mais alors, tout le monde. Je ne irritatingai pas d'air. Mon 87 ans. Et unende après moins que du monde. Les hains à la main et pote en impunie. Ceux de hains à n'étant pas. L' imagined. Nemuit ! A majeune. Lendre. Voilà, et puis il faudra resserrer au couple une fois sur la moto, là il faut quand même repousser les pistons, là je l'amorce avec ce machin en plastoc. Voilà. C'est parti !